Musique Merci à vous de nous rejoindre dans ce direct pour cette 17ème édition de FormaSARP qui se poursuit évidemment tout au long de la journée sur LMTV Sartre, des plateaux avec différentes thématiques et différents intervenants. Pour répondre à toutes vos questions, chers téléspectateurs, collégiens, lycéens, étudiants, parents d'élèves ou vous qui êtes aussi peut-être dans la vie professionnelle et qui souhaitez reprendre une formation, c'est vous qui avez la parole à travers ce site evals.fr avec le code FORMA72 pour poser toutes vos questions. Dans cette prochaine demi-heure, on va s'intéresser au métier de la banque avec deux interlocuteurs privilégiés pour en parler. David Elouin, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, merci. Gestionnaire RH au sein du Crédit Mutuel et puis Julien Guilmé, bonjour également. Bonjour. Responsable de la filière Commerce Management, gestion au sein de la CCI. Des questions de téléspectateurs qui vont arriver dans quelques instants. David Elouin, première question en tant que gestionnaire RH. On embauche dans la banque ? Oui, oui, on embauche toujours et de façon permanente. On recrute aux alentours de 100 personnes sur notre territoire, donc qui est la Sarthe, la Mayenne, l'Orne et la Manche. Donc oui, on recrute une centaine de personnes. De nombreuses formations aussi sur le territoire pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure bancaire. Forcément, si on recrute, on forme. On a besoin de former. Donc oui, effectivement, de nombreuses formations dans le secteur de la banque et de l'assurance. Si on essaie de faire un petit panel des métiers de la banque, on commence à quoi et on va jusqu'à quoi ? Alors nous, en termes de formation, on va former des conseillers clientèles. Conseillers clientèles qui, en règle générale, vont être conseillers clientèles sur des clientèles plutôt particuliers dans un premier temps. Donc d'abord sur des services simples et produits courants de la banque et de l'assurance. Et puis qui vont pouvoir après évoluer vers différents métiers, vers du professionnel, vers de la gestion de patrimoine. Notamment, je pense que David pourra compléter sur les métiers également. Vous êtes un bon exemple, David, puisque vous avez évolué. Ça fait 20 ans que vous êtes au Crédit Mutuel. C'est ça. Vous n'avez pas toujours été gestionnaire RH ? Non, je vous le confirme. J'ai commencé comme chargé clientèle agricole. Et ensuite, j'ai pu progresser au sein de l'entreprise en tant que responsable de marché agricole. Et puis, directeur d'agence et aujourd'hui GRH, effectivement. Donc, on peut grandir au sein de l'entreprise ? Complètement. C'est le gros avantage dans les milieux de la banque et notamment au Crédit Mutuel, où on peut effectivement évoluer vers différents métiers, que ce soit des métiers de support ou des métiers de réseau en lien avec les formations qui sont effectivement faites au niveau de nos partenaires. Est-ce que vous pouvez m'expliquer métier de support, métier… Alors, les métiers de réseau, c'est comme on l'expliquait, c'est tout ce qui est chargé clientèle particulier, professionnel, agricole, aussi le management. Et les métiers de support, ça va être aussi de l'expertise, donc les chargés d'affaires assurance, les chargés d'affaires entreprise, par exemple. Et puis, les métiers au siège, qui sont aussi très nombreux et très importants aussi. Vous proposez des formations pour ces deux types de métiers ? Alors, on va être vraiment, nous, orientés plutôt sur les fonctions conseillers clientèle, chargés de clientèle notamment. Et puis, on va également former aux fonctions support, mais plutôt sur des fonctions type assistant de gestion ou également dans les ressources humaines, également. Des métiers qu'on retrouve dans le secteur de la banque également. Alors, quelles formations, justement, vous proposez ? Alors, les formations sont, on est adaptés à la demande de nos partenaires bancaires. Donc, on va être très souvent maintenant à partir du Bac plus 3. Bac plus 3, donc on va être soit sur de la licence pro à licence pro ou équivalent, Bac plus 3, bachelor. Mais en général, on est effectivement sur du niveau Bac plus 3 et conseillers clientèle, chargés de clientèle, banque et assurance. On ne commence pas plus tôt à se former en banque ? Non. Alors, l'idée, c'est quand même de former en règle générale avant tout sur des profils plutôt, on va dire, aptes à la relation client au commerce, de manière assez généraliste. Et après, qu'on va pouvoir commencer à spécialiser à partir du Bac plus 3, vraiment rentrer dans le cœur du sujet. C'est quoi la formation type post-études bancaires ? C'est un an, c'est un an après un BTS ou un DUT. Donc, soit licence banque assurance, soit bachelor, Bac plus 3, comme on peut le proposer aussi. Et donc, avant, on fait quoi du coup ? Plus études sciences et cours ? Alors, plutôt en général commerce, plutôt commerce, plutôt tertiaire, plutôt commerce. Mais c'est très ouvert du coup, on peut… C'est très ouvert, c'est très ouvert. Vous prenez des alternants, c'est ça ? Beaucoup d'alternants, c'est comme ça que ça fonctionne, vous ? Oui, on prend aux environs de 80 alternants sur nos quatre départements. Alors, effectivement, comme le disait Julien, sur de la licence ABF et aussi sur des masters pro, des masters patrimoniaux. Donc, on privilégie beaucoup l'alternance, effectivement. Il y a de la formation initiale classique et aussi de l'alternance possible dans les métiers de la banque ? On forme soit en initiale et puis on forme en apprentissage, en alternance, notamment au CFA aussi. On va prendre quelques questions de téléspectateurs. Alors, je vous rappelle, le site est vals.fr, le code format 72 tout au long de cette journée. Ah oui, on commence dans le dur, les amis. En travaillant dans les métiers de la banque, devient-on riche ? Est-ce que vous êtes riche, David ? Si seulement, si seulement, c'était aussi simple que ça. Alors après, comme je le disais, on a l'avantage de pouvoir aller vers différents métiers. Notre directeur général a commencé dans des métiers de démarrage, on va dire. Donc après, je ne dis pas qu'il est riche, mais je veux dire, on peut évoluer en termes de salaire, si c'est la question qui est cachée derrière ça. On peut évoluer en termes de salaire avec les évolutions professionnelles, effectivement. C'est quoi la rémunération d'un chargé de clientèle ? On va être aux alentours pour démarrer à 25-26 000 euros brut annuel, effectivement. Et on peut monter jusqu'à combien ? Alors ça, on peut évoluer selon les métiers, selon les postes. Faisons rêver nos jeunes qui nous regardent ce matin et leurs parents. Après, on a aussi, au Crédit Mutuel, une part variable, notamment par rapport à l'intéressement et à la participation. Et puis, on est sur une rémunération avec un 13e mois. Et puis, différents avantages sociaux, avec les titres restaurants et différentes choses comme ça. Bon, à travers cette question, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que si on se forme dans les métiers de la banque, ce n'est pas le premier argument qu'il faut avancer. Ce n'est pas dire, je veux être riche, donc je vais dans les métiers de la banque. Clairement, c'est ça. C'est plutôt avant tout le sens du conseil, le goût du challenge, le sens commercial de la relation client. Et puis, l'envie d'évoluer, effectivement. Par contre, c'est ce que disait, ce que précisait David. On est véritablement dans un secteur où les perspectives d'évolution sont réellement présentes et suffisamment variées. Donc ça, c'est effectivement l'un des intérêts de se former à ce métier. Je partage complètement. Et c'est vrai qu'on peut aussi démarrer sur des métiers, notamment dans le commercial. Mais comme on le disait, j'en suis la preuve, c'est qu'on peut après aller sur des métiers support pour faire une pause, par exemple, sur le commercial, retourner après dans le réseau. Il y a vraiment beaucoup de souplesse, justement. Évidemment, on vient de me parler dans l'oreillette. Je ne sais pas ce qu'on voulait me dire. Ah, métiers support. On me demande ce que c'est les métiers support. On l'a expliqué il y a quelques instants, Pascal Beaulon qui me le dit dans l'oreillette. Donc c'est pour ça, on va le répéter. Je peux le répéter. Donc on est sur des métiers d'expertise, notamment au sein du réseau. Donc par exemple, des chargés d'affaires assurance, des chargés d'affaires entreprises. Donc c'est vraiment une spécialisation qui vienne en accompagnement auprès des collaborateurs du réseau. Et puis il y a au siège, donc ça va être par exemple des métiers sur la monétique, sur les engagements, sur les risques, sur différentes choses comme ça, sur la communication, par exemple, les ressources humaines. Enfin, on a différents métiers qui sont considérés comme des métiers support pour le réseau. On va regarder un témoignage, celui de Clément Ménager, qui est chargé de clientèle particulière chez vous. C'est ça. Ça veut dire quoi, chargé de clientèle particulière ? Ça veut dire qu'ils s'occupent en fait d'une clientèle de particuliers, exclusivement de particuliers, donc en gérant avec les clients les besoins sur du crédit habitat, du crédit consommation, tout ce qui est épargne, assurance, téléphonie aussi, puisque c'est ce que nous faisons aussi, et répondre aux besoins des clients dans leur vie. Et bien on l'écoute et on réagit juste après. Je suis Clément Ménager, j'ai 25 ans. Je suis arrivé au crédit mutuel après avoir effectué ma licence en alternance. Je suis conseiller clientèle sur le marché des particuliers, donc 70% du temps en conseil et 30% du temps en accueil. C'est souvent à ce poste-là que les jeunes embauchés commencent. Avant, je me voyais bien professeur d'EPS, kinésithérapeute ou encore géomètre, mais toutes les professions un petit peu « solitaires », je les ai laissées de côté, puisque je recherchais vraiment à travailler dans le relationnel pour mes clients, et puis surtout avec un fort esprit d'équipe. J'ai décroché un baccalauréat général ES, donc économie et sociale, spécialité mathématiques. J'ai ensuite passé un BTS, assurance, banque et finance, cette fois-ci spécialité assurance, avant de valider l'année dernière ma licence professionnelle, donc assurance, banque et finance, cette fois-ci spécialité banque, afin d'avoir les deux profils, et avoir un profil, si on peut dire, complet, pour pouvoir exercer le métier que je fais aujourd'hui. Comme j'ai su très tôt que je voulais exercer dans ce domaine d'activité-là, j'ai centré tous mes stages ou mes emplois saisonniers dans la finance ou l'économie en général. C'est un gros point fort, du coup j'ai pu emmagasiner un maximum de compétences avant d'entamer la prise de poste. Il n'y a pas de journée type, il faut bien être organisé, mais ça commence par la gestion des débiteurs le matin, on traite nos mails, nos tâches, etc. Puis après vient la partie un peu plus commerciale, donc je vais avoir mes rendez-vous à gérer toute la journée, les appels téléphoniques, la proactivité, c'est-à-dire aller moi vers mes clients. Au Crédit Mutuel, on a beaucoup de responsabilités, on doit gérer nous-mêmes notre organisation. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est l'autonomie qu'on me laisse. J'aimerais passer en 100% conseil, c'est-à-dire laisser la partie accueil que j'occupe pour le moment, pour être dédié à 100% sur mon portefeuille et au niveau du conseil de mes clients. Dans les années à venir, je n'ai pas de plan de carrière type, on va dire que je ne me fixe pas de limite. L'objectif c'est de pouvoir explorer la multitude de métiers qui est possible d'exercer chez nous. Et pourquoi pas finir, je ne sais pas, directeur, puisque aujourd'hui au Crédit Mutuel, quelqu'un qui commence au guichet peut très bien terminer directeur d'agence ou directeur de caisse. La politique qui essaie de promouvoir l'entreprise, c'est la promotion interne. Et là encore, c'est une grande motivation quand on connaît ça. Voilà pour le témoignage de Clément Ménager, un chargé de clientèle particulier Crédit Mutuel, ici au Mans. Il expliquait, évolué par la promotion, comment ça se passe ? Il y a des formations en interne pour évoluer ? Effectivement, des formations en interne. Donc déjà, en premier lieu, on est sur des durées de poste, donc ce qu'on parle de 3, 5, 7, c'est-à-dire qu'en moyenne, on est sur une durée de poste de 5 ans. Et ensuite, on peut effectivement évoluer par de la formation en interne sur différents métiers. On a des parcours de formation en interne. Quand on parlait tout à l'heure de chargé de clientèle professionnel ou agricole, on a des parcours d'environ 3, 6 mois. Donc il y a des acquis, des compétences à valider pour avoir un poste superbeur ? Effectivement, oui. L'idée, j'ai l'impression, quand on commence sa carrière dans la banque, dans une banque en particulier, c'est qu'on y reste très longtemps, des années où on peut même y faire sa vie professionnelle. Complètement. On a un turnover aujourd'hui, nous, qui est à 6,5%, et avec 3,5% lié à la retraite. Donc c'est vrai qu'on a un faible turnover. Donc effectivement, les collaborateurs peuvent rester jusqu'à leur fin de carrière au Crédit Mutuel sans aucun souci. Les gens qui viennent se former dans les banques, qu'ils en ont conscience de ça, et c'est leur souhait de se dire, allez, je rentre dans une banque... Oui, complètement. C'est un environnement, c'est sécurisant. Ils le savent, c'est une filière qui recrute, qui forme déjà, qui recrute via la formation, via l'apprentissage, avec un objectif d'intégrer après au sein des équipes et de faire évoluer. Et donc ils le savent, et nous, on leur présente ce type de retour. C'est-à-dire qu'on a 90% de nos apprentis qui sont intégrés à l'issue de leur formation en banque. Donc oui, il y a véritablement de l'emploi et de quoi faire une carrière dans le secteur. Les questions sont nombreuses. Je ne sais pas si ça va être sur l'argent encore, mais on va le voir. Les métiers de la banque sont-ils les mêmes que ceux de l'assurance ou des mutuelles ? Est-il facile de passer de l'un à l'autre facilement dans une carrière ? J'ai l'impression que c'est assez libre. On l'a vu avec le exemple de Clément. Je vais me permettre de répondre. Effectivement, après, au Crédit Mutuel, on est aussi une banque assurance depuis les années 70. Donc effectivement, nos collaborateurs commercialisent aussi des produits d'assurance. C'est possible de passer de l'un à l'autre ? Il y a des passerelles qui sont totalement possibles et même au sein même de la même banque ? Tout à fait. Autre question ? Il y en a plein, on va les enchaîner sur le Mans. Il n'y a pas de BTS Banque, mais uniquement un BTS Assurance. Mais avec ce BTS, est-il possible de poursuivre ensuite vers des études bancaires ? Bien sûr, alors là, c'est moi qui vais répondre. Effectivement, il n'y a plus de BTS Banque. Et pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on préfère maintenant former des commerciaux chargés de clientèle au sens large et après, à partir du Bac plus 3 spécialisé. Donc, il existe effectivement toujours le BTS Assurance, formation initiale ou apprentissage. Et après, on encourage bien sûr la poursuite d'études sur le Bac plus 3 spécialisé. Je veux travailler en banque. Je finis mon bac cette année. Est-ce que la meilleure solution, c'est de faire d'abord un BTS Assurance ? Pas forcément, à moins d'être déjà vraiment sûr et pourquoi pas d'avoir fait un premier stage, une découverte du métier et d'être sûr qu'on veut se spécialiser. Mais pas forcément. Pas forcément, j'ai envie de dire, plutôt s'orienter vers un BTS, soit négociation de la digitalisation de la relation client, donc BTS NDRC, plutôt commercial et après se spécialiser. Justement plus en BTS ou une formation plus en fac ? BTS, DUT, les DUT également de l'université fonctionnent aussi très bien, DUT Tech Deco ou Gestion Administration. Donc, vous avez le choix, chers amis, si vous voulez aller du côté de la banque. Autre question, comment les formations évoluent-elles pour préparer les jeunes à travailler chez de nouveaux acteurs de la banque en ligne sans guichet comme Quanto et autres ? On en parlait tout à l'heure un petit peu en offre, ce qu'on appelle maintenant l'omni-canal. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus un accès unique aux services bancaires via l'agence, mais via les plateformes téléphoniques, les sites internet notamment, donc également les banques en ligne maintenant tout simplement. Donc voilà, on forme effectivement à la relation client sur les différents canaux de communication, donc l'omni-canal. C'est-à-dire en distanciel parfois on peut interagir avec le client ? Exactement, c'est exactement ça. Et donc on intègre ça dans nos formations également. Et en lien avec ce que vient de dire Julien, par exemple chez nous, on est aussi en pleinement dans l'omni-canal avec le site internet, la relation effectivement à distance aussi auprès des clients. Et puis malgré tout, la relation humaine qui reste aussi à notre sens très importante, parce que la preuve elle en est, c'est qu'on se voit là aujourd'hui pour aussi échanger et répondre aux questions à distance justement. Autre question à distance dans les téléspectateurs, je vous le rappelle, evas.fr, code format 72 pour vos questions. Les formations sont-elles spécialisées selon que l'on veuille aller vers la banque pour les entreprises ou pour les particuliers ? Elles ne sont pas spécialisées à ce niveau-là de formation, en tout cas sur le parcours diplômant. J'imagine qu'après les parcours internes, par contre un bancaire propose des parcours effectivement typiques. Nous, en termes de formation diplômante, on va véritablement former sur les deux types de clients, que ce soit particulier ou professionnel. Là aussi on peut se spécialiser, j'imagine ? On peut se spécialiser. Alors nous on a deux niveaux, c'est-à-dire que soit on est une spécialisation, c'est une formation en interne effectivement pour des collègues qui ont une licence par exemple à EBF et on va les former sur le pro ou l'agriculture. Ou soit aussi on a des masters professionnels spécialisés dans l'activité professionnelle en alternance là aussi. Autre question, la première qualité doit-elle être d'aimer les chiffres et l'informatique ? Alors je pense qu'on va être unanime sur la réponse. Pour moi non. La première qualité c'est la relation, la relation avec les clients, la relation humaine. Et puis comme le disait Julien tout à l'heure, le sens du challenge aussi, d'aimer pouvoir faire un peu de commerce aussi. Il ne faut pas détester les chiffres non plus quand même, non ? Non, bien sûr. Mais après si on aime vraiment beaucoup les chiffres, peut-être que la filière de comptabilité sera peut-être plus intéressante. Pour vous la qualité première quand on veut travailler dans la banque, c'est là avoir facilement accès à la relation client. Aimer le contact, aimer les échanges, aimer le conseil aussi bien évidemment. Vous validez ? Je confirme complètement. Autre question, vos téléspectateurs, tout s'automatise dans une agence, ça me semble pas un métier d'avenir. C'est en lien avec ce qu'on échangeait tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que la preuve en est sur le Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ont besoin quand même d'avoir du contact, d'avoir de la relation. Et l'automatisation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation humaine et d'échange et d'interaction entre les humains. Donc l'automatisation, nous on le pratique et c'est vraiment en phase avec ça, mais on a aussi des échanges et des besoins d'humains et sinon on ne recruterait pas encore une centaine de personnes par an sur nos territoires. Question suivante. Mon interlocuteur change souvent. Ça c'est vrai. Un employé de banque doit évoluer en interrogation ? C'est vrai qu'on a tendance, on a l'impression de changer régulièrement, de charger clientèle, c'est un peu énervant, je crois. C'est comme je le disais tout à l'heure, on est sur un principe 3-5-7, c'est-à-dire que pas moins de 3 ans en poste, 5 ans on est sur cette moyenne-là, mais c'est vrai que nos collaborateurs, on a entendu Clément tout à l'heure dire qu'il avait envie d'évoluer, c'est vrai que nos collègues ont envie d'évoluer, on les accompagne aussi dans ce schéma-là et puis nos jeunes recrues, on les met sur des postes aussi évolutifs. Donc quand ils ont la maîtrise de leur métier, ils ont envie d'aller plus loin et on ne peut pas les empêcher non plus d'évoluer. C'est aussi un gage de satisfaction aussi de nos collaborateurs. Autre question de nos téléspectateurs cet après-midi, en bac scientifique ou laboratoire avons-nous nos chances pour un BTS Assurance gestion de la PME ou autre ? Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Encore une fois, on est très très ouvert et surtout en sortie de bac. Je dirais que le choix du bac, très souvent quand on fait un choix de bac, on n'a pas encore le métier, la projection, l'emploi en tête, donc pourquoi pas un bac scientifique ? Et si c'est une formation plus littéraire et qu'on est très motivé ? On a encore une fois des parcours atypiques, j'ai envie de dire, peu importe la formation de base, c'est surtout le profil de la personne. On a parlé tout à l'heure d'aisance pour l'échange, la relation client, la communication, il y a des choses qui s'apprennent, il y a des choses qu'on a naturellement ou pas. Donc c'est plutôt d'une part un profil et puis après une motivation et puis une projection d'intérêt pour le métier. Donc des métiers qui sont très ouverts en termes de profil et d'origine de formation. Je partage encore pleinement ce que dit Julien puisque moi, par exemple, j'ai fait un BTS de gestion agricole, donc qui n'a strictement rien à voir avec la banque. Et j'ai en tête plusieurs collaborateurs qui sont chez nous qui n'ont pas fait du tout d'études en lien au départ avec la banque, mais c'est parce qu'ils ont le sens du relationnel et du commerce. Autre question, il y en a six, au moins six me dit-on dans l'oreillette, la banque ne fait-elle que de la banque ? Eh bien la réponse est dans la question. C'est ça. Puisque non, non, on fait aussi de la téléphonie par exemple pour le crédit mutuel et puis on a aussi plein d'autres services qui sont en lien plus ou moins avec la banque. De l'assurance aussi. De l'assurance, de l'immobilier. On a différentes facettes effectivement. Ce qui fait aussi l'intérêt du métier, c'est que ce n'est jamais la même chose au quotidien. Autre question, je n'aime pas trop être enfermé dans un bureau. Est-ce qu'il y a des solutions face à ça ou est-ce que ça fait partie des spécificités du travail et du poste ? Alors, je vais parler de mon expérience chargée de clientèle agricole ou professionnelle. On a cette volonté que nos collaborateurs aillent sur le terrain. Donc ça peut être une des solutions, c'est d'ailleurs de se spécialiser, d'être en expertise sur des métiers spécifiques. On est bien d'accord que c'est quand même un travail sédentaire, monsieur de la banque. Ce n'est pas vraiment un métier sédentaire, mais un métier de contact. On n'est pas enfermé, pour répondre à la question, dans un bureau seul à faire de la comptabilité ou des chiffres. On a énormément de contacts, que ce soit sur le terrain ou d'autres manières. Ne serait-ce qu'avec son équipe. Oui, exactement. Une autre question. À présent, quel est l'âge limite de recrutement ? 18 ans, j'ai envie de dire, non ? Minimum, effectivement. Effectivement. Maximum, il n'y en a pas, mais minimum, oui, 18 ans, oui. Il n'y a pas d'apprentissage possible avant en banque, par exemple ? Est-ce que ça existe ? Un jeune qui serait vraiment passionné par le domaine ? C'est rare, pas à ma connaissance. On disait tout à l'heure, aujourd'hui, la plupart des enseignes bancaires recrutent en alternance à partir de la licence. Donc on est souvent sur des publics qui ont 18, 19, 20 ans. Par contre, pas de limite, pas de limite maximum, on va dire. Contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation jusqu'à 60 ans, pourquoi pas. Donc ceux qui sont intéressés et qui veulent devenir alternants, c'est possible, notamment au sein du Crédit Mutuel, assez facilement, vous en prenez ? On prend, comme je le disais tout à l'heure, 80 alternants sur nos territoires environ. C'est à partir de février, on commence à avoir maintenant des demandes d'alternance. Donc vraiment, les jeunes, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous solliciter dès maintenant. On se rapproche d'abord des formateurs et ensuite de la banque ? On est en lien entre formation et enseigne et c'est vrai que je rejoins David. Par contre, c'est dès maintenant quasiment, c'est vrai que le secteur bancaire est l'un des premiers à faire ses recrutements en alternance en apprentissage. Nous, on propose des job dating aussi en lien avec les enseignes partenaires. Donc dès maintenant, candidatez, déposez vos candidatures. Et puis vous pouvez accompagner les futurs apprentis pour trouver la banque. La banque qui donne le là ou une autre. Une autre question. Les jeunes formés en BTS Assurance ne sont-ils pas aspirés par les assurances New Yorkaises, Maïf, MAF, Massif ? Forcément, on a aussi les assurances mancèles. On a aussi les assurances du crédit. Non, 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 absolument pas. Je vais citer le crédit agricole, la société générale, comme ça on va équilibrer. Il faut citer au moins trois. Et MMA. Donc ou non ? Non, non, au contraire. Au contraire. Au contraire. Après, ils sont sur le marché. Et s'ils sont bons, les portes leur sont ouvertes. Et vous allez même les chercher. Eh bien oui. Autre question. Les études sont-elles forcément longues ? Dans notre cas, à Bac plus 3, on recrute à partir de Bac plus 3 et aussi Bac plus 5 sur des masters, comme je le disais tout à l'heure. J'ai presque l'impression qu'elles peuvent être courtes et qu'on peut se former en interne ensuite. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça ? C'est ça. Nous, en alternance, effectivement, apprentissage, c'est Bac plus 3. Bac plus 5 pour ceux qui veulent après s'orienter vers les métiers de la gestion de patrimoine, notamment. Mais oui, c'est ça. Il y a des reprises de formation. Je m'adressais, du coup, des gens qui sont en place dans les banques et qui veulent ensuite redémarrer une formation, peut-être en continu. On a moins ce type de parcours, par contre, des personnes qui sont dans tout autre secteur d'activité et qui sont obligées de se réorienter à un moment donné parce qu'ils sont issus d'une filière un peu en tension ou sans forcément déboucher et qui s'orientent vers les métiers de la banque. Donc, on a des parcours de reconversion, de réorientation. En formation continue ? Et en formation, en alternance également. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait la richesse aussi de nos équipes. C'est vrai que je partage aussi ce que dit Julien. C'est qu'on a, nous, des collaborateurs qui ne sont vraiment pas issus du milieu de la banque en complément de jeunes qui viennent du milieu de la banque. Et c'est vrai que ça enrichit les équipes. Une dernière question. On va se quitter. Peut-on travailler dans la banque sans le bac ? C'est un exercice de style, dans la banque sans le bac. Et alors, dans notre cas, nous faisons du recrutement à partir de Bac plus 3. Bac plus 3, donc c'est nécessaire. C'est compliqué quand même d'intégrer le secteur bancaire sans minima un bac plus 3. Juste avant de se quitter, je me mets à la place du jeune qui nous regarde, qui est peut-être diplômé, qui a un bac. C'est quoi les qualités essentielles pour travailler dans le milieu bancaire et les compétences qu'il faut avoir avant d'intégrer une formation ? Aisance dans la communication, profil commercial, goût du challenge, sens de la négo, de l'argumentation. Enfin voilà, le contact humain, la relation client. Je partage. Et puis, on va dire, l'esprit d'équipe aussi. Ça me paraît important pour aussi travailler dans une équipe. Parce que même si, effectivement, on est dans un bureau, on fait partie d'une équipe intégrante et intégrale. Et c'est important de pouvoir bien s'entendre avec ses collègues. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir de vous recevoir. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions, chers amis téléspectateurs. La suite du programme, évidemment, c'est dans quelques instants, puisqu'on va vous rediffuser notre immersion au lycée Jean Rondeau. C'était hier du côté de Saint-Calais. Et puis ensuite, vous retrouverez Pascal Brulon pour parler handicap et formation. Donc, ça sera à partir de 15h30. Voilà pour tout. Je voudrais juste embrasser l'équipe KFC Technique qui est derrière. Étienne, Cindy, Gaëtan et Betty qui travaillent en direct avec nous, évidemment, pour réaliser ces belles émissions. Encore merci, messieurs. La suite des programmes dans quelques secondes avec, évidemment, l'immersion du côté de Jean Rondeau à Saint-Calais. Comment profiter au mieux de FormaSarte 2022, édition connectée, les 28 et 29 janvier ? Trois portes d'accès vous sont proposées. Le site FormaSarte.fr avec notamment la liste exhaustive des portes ouvertes. La télévision LMTV Sarte, ses reportages et plateaux thématiques en continu et vos questions aux intervenants en direct le sami. L'application a téléchargé Imagina pour accéder à des informations par secteur d'activité, diplôme envisageable, établissement de formation et leurs coordonnées, à la liste et aux horaires de tous les webinaires proposés les 28 et 29 janvier et à un choix de 200 plages de rendez-vous individuels pour être guidés dans votre orientation. FormaSarte 2022, une édition interactive et connectée.